MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc votre horoscope de novembre, du mois de novembre, est en ligne sur youtube, vos horoscopes 2020 aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas qu'on peut vous donner des consultations, Zoé et moi, et que vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram, twitter, et maintenant facebook, on a ouvert une page facebook. Pour terminer, si vous ne les avez pas encore, vous pouvez trouver mes petits bouquins un petit peu partout. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une nouvelle lune. Alors elle a lieu lundi, c'est de la nouvelle lune du scorpion, et elle est en opposition avec Uranus, vous savez la planète de l'instabilité, du changement, de tout ce qui est nouveauté. Donc vous n'êtes pas forcément impacté par Uranus, mais cette nouvelle lune se situe dans un secteur qui parle d'argent. Donc cette instabilité uranienne, elle peut être liée à l'argent, au fait que vous ne gagnez pas assez, ou que ça ne rentre pas assez vite, ou vous êtes toujours pressé, vous les béliez. Donc peut-être que vous allez devoir réclamer une somme qu'on vous doit, et ce faisant, si vous voulez que ça se passe bien, éviter toute forme d'agressivité. On peut réclamer sans pour autant avoir l'air de mordre ou de... Vous voyez, plus vous serez aimable avec la personne que vous aurez en ligne, au téléphone, etc., et plus vos chances d'obtenir ce que vous réclamez, eh bien, sont belles. Ce n'est pas, comment dire, en aboyant que vous obtiendrez ce que vous voulez. Il y a aussi cette semaine une rétrogradation de Mercure, et ça peut expliquer le fait que, bon, les choses ne sont pas assez rapides à votre goût. Quand Mercure rétrograde, on attend, on n'a pas de nouvelles, on est souvent... les choses ne circulent pas, voilà, parce que Mercure gère tout ce qui circule. Donc là, malheureusement, on ne peut que vous conseiller la patience, et, bon, de réclamer gentiment, et de ne pas vous énerver, parce que ça ne servira à rien. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi, la Lune sera en Sagittaire, votre secteur de voyage. Alors, je ne dis pas que vous allez partir en voyage, mais peut-être que vous allez pouvoir voyager d'une autre manière, prendre de la distance, si vous avez des soucis, ou alors vous trouver avec quelqu'un, peut-être, qui est d'origine étrangère, et avec qui vous aurez un échange qui pourrait être enrichissant. En tout cas, ces deux journées vous changeront bien les idées. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle Lune. C'est la nouvelle Lune lundi. Elle a lieu dans le premier des camps du Scorpion et s'oppose à vous et à Uranus en même temps. Alors, on a vu, là, tout au long de cette année, tout ce que Uranus pouvait causer comme difficulté ou au contraire faciliter les progressions, si vous avez choisi de changer, d'évoluer. Bon, avec Uranus, c'est le moment, c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois, le Taureau, il est installé dans une situation et il ne veut pas bouger, il ne veut pas changer, il n'aime pas le changement, vous n'aimez pas ça. Mais bon, là, la nouvelle Lune, elle risque de vous secouer un petit peu sur vos bases. Cela dit, bon, c'est arrivé à plusieurs reprises cette année. Donc, c'est une situation que vous connaissez. La situation n'est pas nouvelle du tout. Simplement, on vous en remet un petit coup. Ou alors, c'est vous, étant donné qu'Uranus est rétrograde, c'est vous qui pensez, ou quelqu'un avec qui vous parlez, qui vous y fait penser. Et vous vous demandez, vous vous posez des questions sur votre avenir, qu'est-ce qui va se passer, et vous vous angoissez un petit peu parce que c'est dans votre nature. Bon, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous rassurer. Si ce n'est l'expérience, c'est-à-dire que si vous avez déjà vécu des situations un petit peu semblables, reportez-vous à ces situations et essayez de vous souvenir comment vous avez fait pour les régler, pour en sortir, ou encore mieux, pour en tirer parti. Parce que même si la situation est un petit peu difficile pour certains, il y a un parti à en tirer avec Uranus, il y a toujours la possibilité de se libérer de quelque chose, d'une dépendance, d'une situation où vous n'êtes pas heureux. Bon, après, c'est tout le côté scrupules, doutes, tourments, etc., qui est difficile à vivre. Mais le but que vous devez atteindre est limpide, il y a vraiment, il faut se détacher, il faut lâcher prise le plus souvent, et c'est ce que va vous dire cette nouvelle Lune. Vendredi et samedi, vous aurez droit à une Lune en Capricorne, donc bien cadrée, sérieuse, ce que vous avez prévu de faire se fera sans problème, d'ailleurs vous serez en confiance, vous inspirerez confiance aux autres. Bon, bien évidemment, je ne m'adresse pas forcément au premier décan qui est un peu dans cette tourmente, je m'adresse au deuxième et au troisième décan, donc vous passerez vraiment deux journées qui peut-être aussi qui vous permettront de vous changer les idées, de penser à autre chose. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle Lune. Elle est donc en Scorpion, le signe du mois, et opposée à Uranus, donc elle est un petit peu, comment dire, un peu mouvementée, un petit peu dans l'instabilité. Cela dit, Uranus n'est pas en relation vraiment importante avec vous, elle est dans votre secteur 12 et donc la nouvelle Lune se situe dans votre secteur 6 qui est le secteur du travail, de la vie quotidienne, de tout ce que vous pouvez faire dans la journée, de toutes les petites obligations que vous pouvez avoir, les habitudes, vous voyez, tout ce qui constitue finalement une journée, les horaires, voilà, tout ça. et évidemment avec cette nouvelle Lune un petit peu mouvementée, on peut penser que on va vous changer vos horaires momentanément peut-être, mais bon, on va vous changer vos horaires ou que vous aurez double boulot et que donc vous serez obligé de faire des heures supplémentaires ou que... Alors vous pouvez aussi déstabiliser par, par exemple, le départ d'un collègue ou quelque chose comme ça. Bon, de toute manière, ce n'est pas une semaine où vous aurez un sentiment de grande stabilité, donc essayez de garder une stabilité intérieure, de vous dire, bon, moi je ne suis pas affectée, ce sont des choses extérieures, donc à moi de les gérer, parce que vous en êtes capable, il ne faut pas vous laisser déborder, vous êtes tout à fait capable de gérer et si jamais vous avez trop à faire, qu'il y a des horaires un petit peu excessifs, et bien vous pouvez demander de l'aide. Et il n'y a pas du tout de honte à demander de l'aide, surtout que donc on est dans votre secteur 6 qui est un secteur d'aide. Donc c'est, si vraiment il y a besoin, mais je pense que vous êtes capable de faire les choses, mais s'il y a besoin, demandez à être secondé, il n'y a aucune raison qu'on vous le refuse. À côté de ça, nous avons une rétrogradation de Mercure et c'est important pour vous puisque Mercure est votre planète maîtresse. Donc c'est ralenti, voilà, tout est ralenti, il faut attendre, il faut ne rien décider, ne rien signer, ne rien faire attention aux erreurs de lecture et d'écriture. Mercredi devrait être une pas trop mauvaise journée, on va dire, la Lune sera en Sagittaire face à vous, donc c'est une journée où vous pouvez recevoir une invitation, vous rendre à une réunion ou encore passer un bon moment avec votre chéri. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle Lune et elle est bien placée en ce qui concerne votre signe, elle est en Scorpion, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune occupent le Scorpion et elle est opposée à Uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous. Donc c'est franchement une bonne configuration avec de la nouveauté dans l'air évidemment puisque Uranus est de la partie ou alors peut-être un changement comment dire, de dernière minute dans l'un de vos projets, mais ça ne vous dérangera pas, tout ça va dans le bon sens pour vous, en tout cas pour vous, Cancer. Il peut y avoir également comment dire, une surprise, quelque chose, on vous propose quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. vous pouvez aussi être surpris étant donné que la nouvelle Lune est dans votre secteur 5 par l'un de vos enfants parce qu'il va réussir quelque chose, qui va vous rapporter une bonne note. Même vous pouvez être surpris si vous cherchez à être enceinte, ça peut arriver sous cette nouvelle Lune qui donc éclaire votre secteur d'enfants. donc bon, là il n'y a pas de conseil à donner, vous allez recevoir, donc soyez en position de recevoir et d'accepter les cadeaux que la vie va vous faire parce que ce sera plutôt sympathique. À côté de ça, nous avons Mercure qui rétrograde, alors elle est bien située aussi par rapport à votre signe, elle est en Scorpion, donc bon, vous attendez probablement une réponse et vous savez que cette réponse sera positive, enfin en tout cas il y a des chances, à moins que vous n'attendiez que quelqu'un vous appelle, qu'on vous donne des nouvelles de quelque chose, bon il y a forcément avec la station et la rétrogradation de Mercure, quelque chose qui ne circule pas tout à fait bien. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec la Lune qui sera en Scorpion puisque c'est la nouvelle Lune, donc lundi c'est une très bonne journée, en tout cas pour le premier décan, et puis mardi une très bonne journée pour le deuxième et le troisième décan. Cette Lune en Scorpion, elle est valorisante, elle vous rend fière de vous ou alors comme je vous l'ai dit, fière de vos enfants ou de vos créations. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle Lune, une nouvelle Lune en Scorpion, donc dans un secteur important de votre thème qui gère votre vie intime, familiale, le foyer, et cette nouvelle Lune, elle est opposée à Uranus, donc elle vous rappelle que vous êtes dans une période où vous vous posez des questions, où il y a une instabilité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est difficile de le savoir sans votre ascendant, personnel, mais donc on en a parlé toute l'année, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. Et la meilleure défense contre ça, c'est de lâcher prise, c'est d'accepter la situation, de ne pas résister contre le ou les changements qui se profilent. maintenant si c'est quelque chose de sentimental, une séparation, alors avec Uranus, on n'a pas l'impression que c'est définitif, ça peut aller, venir pendant un certain temps, et se terminer par une réconciliation totale, ou au contraire par une séparation. Ça, vraiment, ça dépend de votre thème. Mais donc, je ne pense pas qu'il y aura d'événements précis associés à cette nouvelle lune, mais il y a quelque chose qui va vous rappeler, qui va vous remettre la question, le problème sous le nez, et il y a peut-être des décisions à prendre intérieurement en tout cas, de vraiment vous définir par rapport, de définir ce que vous voulez vraiment par rapport à la situation dont je ne peux malheureusement pas savoir ce qu'elle est exactement. Par ailleurs, il y a une boucle des allers-retours de Mercure, elle rétrograde cette semaine, donc ne vous attendez pas à voir les nouvelles que vous voudriez avoir, ou le coup de fil que vous attendez. C'est pas quand Mercure est rétrograde, il faut être un petit peu patient, et puis il faut être plus dans la réflexion que dans l'expression. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi, avec une lune du Sagittaire, très valorisante, toujours, pour le Lion, je vous le dis chaque mois, mais bon, là avec cette nouvelle lune un petit peu remuante, peut-être que ce sera que vous devrez faire des efforts pour être un petit peu, comment dire, pour être content de vous, parce que malgré tout, quoi qu'il se passe, vous pouvez être content de vous, parce que je pense que vous faites ce qu'il faut pour dépasser le problème. Le Lion est courageux, et justement, la lune en Sagittaire accentue votre courage. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on a la nouvelle lune, et elle inaugure vraiment la semaine, puisqu'elle a lieu lundi, et qu'elle est en très bon aspect avec vous, dans la mesure où elle occupe donc le Scorpion, un secteur de communication, d'échange, et elle est opposée à Uranus, qui est elle-même en bon aspect avec vous, et vous invite à progresser, à découvrir peut-être de nouveaux centres d'intérêt, ou même un nouveau boulot pour certains. Alors ça peut être un nouveau boulot, comme ça peut être une extension du travail que vous faites déjà. Il est très possible que vous fassiez une formation, par exemple, qui va vous permettre d'aller plus loin, parce qu'avec cette nouvelle lune, elle vous dit, elle vous montre un petit peu le chemin. Si vous faites attention, si vous êtes observateur, vous verrez autour de lundi et mardi, il y aura des signes à décrypter sur le chemin que vous devez prendre. Vous êtes nombreux à vous poser des questions en ce moment, justement parce que vous avez envie de changer ou de travail, ou même d'emménager ailleurs, ou de partir à l'étranger, que sais-je. Donc c'est en préparation pour certains, c'est dans votre tête, pour d'autres c'est déjà très avancé, et bon, la nouvelle lune éclaire tout ça et vous montre le chemin si jamais vous aviez des doutes, parce que la vierge est un signe qui doute beaucoup, et avec la rétrogradation de Mercure, en ce moment il est possible que vous doutiez encore plus que d'habitude et que vous ne sachiez, vous ayez du mal à vous dire « j'ai bien fait de faire ce choix » ou « j'ai mal fait » et vous êtes un petit peu, vous voyez, entre deux positions un petit peu inconfortables. Mais bon, je vous dis, la nouvelle lune va vous permettre vraiment de positiver la situation. Vendredi et samedi, vous aurez droit à une jolie lune en Capricorne, enfin je dis jolie, elle est rassurante pour vous les vierges, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'avoir des personnes dont vous êtes sûr autour de vous, dont vous êtes sûr qu'elles vous aiment, et ce sera le cas, avec cette lune en Capricorne, vous aurez des preuves de l'affection ou de l'amour qu'on a pour vous. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien nous avons une nouvelle lune, elle n'est pas très loin de votre signe, puisqu'elle est chez votre voisin, le Scorpion, et qu'elle est opposée à Uranus. Donc c'est une nouvelle lune qui peut être un petit peu instable, mais bon l'instabilité, vous ne la sentirez pas forcément. Ça peut se manifester, puisque c'est votre deuxième secteur, celui des biens matériels, de l'argent, des acquisitions. Alors voilà, vous pouvez encore, de nouveau, être très hésitant face à un achat que vous voulez faire, une acquisition, et vous allez bien évidemment passer du temps à réfléchir, à comparer, à vous dire, oui mais si je prends ce truc-là, je n'aurai pas tel autre truc, enfin voilà, vous serez face à une question matérielle, et la meilleure chose à faire, pour ne pas hésiter indéfiniment, et ne pas acheter quoi que ce soit, demandez à l'un de vos proches qui vous connaît bien, afin de vous diriger un petit peu vers ce que vous désirez vraiment, parce que le problème du choix chez la balance, c'est que il faut renoncer à l'un des choix, et que la balance n'aime pas renoncer, renoncer c'est perdre pour la balance. Donc soyez positif vis-à-vis de vous-même, ne vous faites pas de mal, et demandez à quelqu'un de vous aider à faire ce choix, surtout si c'est quelque chose d'important, si c'est un instrument pour votre travail par exemple, ou si c'est quelque chose en tout cas d'utile dans votre vie quotidienne. Par ailleurs nous avons, et ça va dans le sens de l'hésitation, nous avons une rétrogradation de Mercure, qui vous dit bien que c'est le moment de réfléchir, que c'est peut-être pas... que vous n'êtes pas mûr peut-être pour ce choix, donc laissez passer quelques jours, et de la réflexion naîtra l'action. De votre journée, mercredi et jeudi, avec une jolie lune en Sagittaire. Alors là, du coup, vous serez extrêmement communicatif, vous aurez peut-être des rendez-vous qui se passeront bien, ou vous allez avec des collègues, vous allez aller déjeuner dans un endroit, ou ce sera amusant, enfin bref, il y aura un petit peu de légèreté dans l'air, et ça fera du bien, parce que la nouvelle lune, elle n'est pas très légère. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire encore une fois, et c'est la nouvelle lune, la nouvelle lune dans votre premier décan, donc opposée à Uranus, et ça se passe lundi, mais ça va avoir une influence quand même encore pendant quelques jours. Donc la situation est un petit peu tendue, vous la connaissez, vous l'avez vécu à plusieurs reprises cette année, c'est une des dernières fois qu'elle se présente, puisque en 2020 Uranus va s'éloigner, et donc vous ne serez plus comme ça, sous pression, sous tension, comme vous avez pu l'être, probablement à cause d'un problème relationnel, mais maintenant je n'ai pas votre ascendant, donc ça peut se situer dans un autre domaine, bien évidemment. Mais donc sans votre thème, je veux dire, la présence du soleil dans votre signe opposé à Uranus, peut donc avoir une influence sur le domaine relationnel, et en particulier donc sur le domaine du couple, où Uranus vous demande de changer, de changer votre manière d'aimer, d'être... Non pas, bon changer, je sais que c'est un mot difficilement acceptable, pour le Scorpion, mais d'évoluer, vous voyez, dans votre façon d'être, dans votre façon d'aimer, il y a... si vous avez eu une rupture ces derniers temps, on a dû vous dire pourquoi, on a dû vous reprocher quelque chose, vous pensez peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher, mais on est deux, donc forcément chacun a des torts, quand il y a un problème de couple, chacun a des torts. Bon, mais cela dit, ça ne touche peut-être pas votre couple, ça je... malheureusement je ne peux pas le savoir, en tout cas c'est un facteur un petit peu d'instabilité, de difficulté à vous poser, et donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là, et bien c'est quand même de réfléchir, et de vous dire qu'est-ce que je peux faire évoluer, dans ma manière d'être avec les autres, de manière à ce que ma vie s'améliore. Vendredi et samedi, vous aurez droit à une lune en Capricorne, qui est pour vous une lune très communicative, donc vous aurez peut-être l'occasion, ou de dîner, ou de rendre visite à un proche qui n'habite peut-être pas à côté de chez vous, à moins que vous n'en ayez des nouvelles, alors que vous n'en avez pas eu depuis un certain temps, enfin bref, il y aura quelque chose de la communication qui se passera bien pendant ces deux jours. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, une nouvelle lune. Alors elle a lieu lundi, et elle se fait dans l'ombre de votre signe, c'est-à-dire dans le signe qui vous précède, le Scorpion. Alors je ne suis pas sûre, étant donné que c'est le secteur 12, qui est un secteur de passivité, c'est plus un secteur où on subit les choses, au lieu de les agir, donc je ne suis pas sûre qu'elle ait une forte influence sur vous, mais il faut quand même signaler que elle s'oppose à Uranus, qui est donc dans votre secteur 6, ce secteur du travail, de la vie quotidienne, et que peut-être, bon, il y a eu des changements dans vos horaires, dans vos habitudes de travail, même peut-être que vous avez changé de service, ou même de travail, en tout cas c'est mis, comment dire, en évidence, par cette nouvelle lune, qui peut aussi avoir une incidence sur votre santé. Alors peut-être que vous avez pris un peu trop de poids, peut-être que vous aimez trop la vie, les sagittaires c'est vraiment une constante chez vous, vous aimez la vie et les bonnes choses de la vie, mais peut-être que vous en avez abusé et que il faut vous restreindre, c'est aussi ce que dit cette nouvelle lune, de vous surveiller, de faire attention, peut-être même de essayer de manger un petit peu moins, de boire un petit peu moins, et d'être attentif aux signaux que vous envoie votre corps, parce que c'est en étant attentif, comme ça que vous serez plus dans la prévention que dans l'obligation de vous soigner. À côté de ça on a une rétrogradation de Mercure, qui risque de vous faire beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup analyser, et de vous empêcher d'écouter vos intuitions, parce que vos intuitions en général elles ne sont pas mauvaises, donc à mon avis là vous allez beaucoup trop penser, essayer de laisser un peu plus de place à votre intuition. Une bonne journée pour vous amis Sagittaires, c'est dimanche avec l'arrivée de la lune en Verseau, c'est disons que vous allez avoir une impression de renouveau, après une semaine un petit peu chargée, un petit peu voyez avec des choses qui vous ont ennuyé et lié à la nouvelle lune, eh bien ce dimanche vous allez vous sentir un petit peu libéré d'un poids, et plus léger et vous irez voir vos amis, vous ferez quelque chose d'un peu inédit et ça vous changera complètement les idées. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien c'est la nouvelle lune, et une nouvelle lune qui est plutôt positive pour les Capricornes, mais il faut dire que vous êtes dans une période positive, puisque Jupiter va bientôt arriver chez vous, et qu'elle s'annonce déjà pour le premier décan. Justement la nouvelle lune a lieu dans le premier décan du Scorpion, qui est votre secteur de projet, et elle s'oppose à Uranus, la planète des projets, qui est en bon aspect aussi avec vous. Donc on a là vraiment un alignement de planètes extrêmement positif pour votre premier décan qui peut regarder l'avenir avec un certain optimisme. Je sais bien que l'optimisme ne fait pas partie des sentiments, enfin de ce que vous êtes, vous êtes quelqu'un de très réaliste. Vous trouvez que l'optimisme, c'est voir des choses qui n'existent pas encore, y croire, etc. Vous ne croyez qu'en ce que vous voyez, qu'en ce qui existe. Et bon, il n'empêche qu'il faut bien que vous ayez des projets, et que cette nouvelle lune éclaire vraiment fortement tout ce qui est projet, que ce soit des projets en cours de réalisation, ou des idées que vous avez en tête et que vous aimeriez bien concrétiser. Et je peux vous dire qu'avec la prochaine arrivée de Jupiter dans votre signe, en tout cas pour le premier décan, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se concrétiser de vos espoirs et de vos attentes finalement. Il y a un autre aspect cette semaine qui peut vous contrarier, pas vous contrarier, mais bon c'est la rétrogradation de Mercure, vous savez il y en a 3 par an, et c'est toujours des moments où il faut attendre, où il faut réfléchir, où il ne faut pas signer quoi que ce soit, il ne faut pas s'engager, donc laissez passer quelques jours, je vous dirai quand Mercure prendra une marge directe. De bonnes journées lundi et mardi, d'abord parce que c'est la nouvelle lune lundi, et puis mardi la lune sera encore en Scorpion, donc vous en profiterez tous, justement pour parler de vos projets, ou alors pour voir des amis, parce que c'est aussi votre secteur d'amitié et il est très possible que vous vous soyez fait des amis récemment, bon bien que il vous faille du temps, le Capricorne ne donne pas sa confiance facilement, mais si vous vous êtes fait des nouvelles relations, ça pourrait devenir des amis. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une nouvelle lune, et une nouvelle lune un petit peu remuante, elle se situe en Scorpion, donc tout en haut de votre ciel, dans votre secteur de carrière, et elle s'oppose à Uranus qui se trouve en face, en Taureau, dans votre secteur d'intimité. Donc vous êtes certainement un peu partagé entre votre vie de famille et votre vie professionnelle, et avec tous les changements, toutes les tuiles qui vous sont peut-être tombées dessus cette année, et là vous vous dites, vous vous demandez, bon est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter? Vous vous posez des questions, et bien je peux vous dire que, en tout cas pour certains, du début du signe, c'est quasiment terminé. En 2020 vous n'en entendrez plus parler, mettons si vous êtes né avant le 25-26, né après, bon ça sera encore actif en 2020. Mais bon, vous savez qu'il y a quelque chose de positif à retirer de tout ça, le positif étant que vous vous êtes détaché d'une forme de dépendance. Alors ça peut-être été très difficile parce que vous étiez dans l'affectif, dans quelque chose à quoi vous teniez affectivement, mais bon ça libère de l'espace, et ça libère de l'espace pour vous déployer. N'oubliez surtout pas ça, même si ça continue à vous titiller, si vous vivez des moments de tension et d'angoisse, je vais dire quelque chose de terrible, ça n'est pas grave, parce que le but que vous allez atteindre va vous offrir beaucoup plus de possibilités de développement personnel et professionnel. A côté de ça, il y a la rétrogradation de mercure qui vous conseille fortement de ne pas donner de réponse si on vous a fait une proposition, ou vous-même de ne pas faire de proposition, tant que mercure sera rétrograde, je vous dirai quand est-ce qu'elle redevient directe. Mercredi et jeudi justement on parlera de vos projets, mais alors des projets, là je ne parle pas au premier décan, je parle aux autres décan qui ont eux aussi des projets intéressants, et vous aurez peut-être quelqu'un en ligne ou quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous, et avec qui vous pourrez avancer sur l'un de vos projets, voir les choses se concrétiser un peu plus. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, nouvelle lune! La nouvelle lune a lieu lundi et elle est très bien disposée par rapport à votre signe, elle est opposée à Uranus et donc Uranus est également bien disposée par rapport à votre signe, alors que demande le peuple? C'est une très agréable configuration parce qu'elle vous fait avancer, elle vous fait progresser, enfin c'est pas qu'elle vous fait, c'est qu'elle indique, elle nous dit que vous avez avancé, que vous avez progressé, que vous vous êtes découvert un nouveau centre d'intérêt par exemple, ou que vous avez développé une nouvelle branche de votre activité, en tout cas vous êtes en pleine effervescence, vous avez été cette année en effervescence, et vous vous êtes nourri intellectuellement, vous avez peut-être appris quelque chose, vous avez peut-être fait aussi une formation, un stage, que sais-je, en tout cas vous voilà pratiquement au bout de cette configuration, de cet aspect d'Uranus qui est donc valorisé par la nouvelle lune, et vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous avez appris dans les prochaines années. Donc je pense que vous avez un avenir plutôt serein, et vous verrez que 2020 va vous le confirmer très nettement. Nous avons à côté de ça une rétrogradation de Mercure, c'est la dernière de l'année, on en a déjà eu deux, et elle est en bon aspect avec vous elle aussi, toutefois une rétrogradation de Mercure ça n'engage pas à prendre des engagements, au contraire, il faut rester un petit peu en retrait pour l'instant, prendre des distances, si on vous a demandé quelque chose, si vous attendez une réponse, si vous voulez vous-même faire une proposition à quelqu'un, je vous conseille donc d'être sur la réserve pour le moment, je reviendrai vers vous avec la date où Mercure reprendra une marche directe. Très logiquement lundi et mardi seront les meilleures journées de votre semaine, étant donné que lundi c'est la nouvelle Lune, et mardi la Lune sera encore en Scorpion, en bon aspect cette fois avec le deuxième et le troisième décan. Donc disons que vous allez vous sentir en confiance, bien dans votre peau, certains vont peut-être se dire tiens je ferais bien un voyage pour les fêtes, ou j'irais bien quelque part, vous allez peut-être organiser, une petite séquence d'évasion qui vous permettra de vous changer les idées. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine, entre temps n'oubliez pas le live de mardi, je vous attends tous, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, vous pouvez aller sur le site rtl.fr, sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler le 32 10. Bonne semaine encore ! Sous-titrage ST' 501 1 1